Graho à tous, c'est Seldel, aujourd'hui on va jouer à Strikers Edge qui est un jeu d'opposition en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. C'est un jeu qui peut faire penser un petit peu à quelque chose comme du Windjammer, les joueurs vont être répartis chacun de leur comté, sauf qu'au lieu de devoir envoyer un disque dans le camp adverse, ils vont devoir plutôt se balancer des lances à la figure pour essayer de s'entretuer. Le jeu propose un mode en ligne ou en local, avec le 1 contre 1 ou en 2 contre 2. On va avoir également le didacticiel et puis une campagne qui va nous permettre de parcourir un petit peu l'histoire des 8 personnages. Bon, on va pas se mentir, le mode campagne c'est principalement pour s'entraîner un petit peu à différents niveaux de difficulté. Le gros du jeu ça reste le mode online et heureusement il y a un petit peu de gens. Donc ici au niveau des personnages, il y a des profils assez variés, des plus gros bourrins aux personnages plutôt orientés et esquives. La principale différence qu'il va y avoir entre eux c'est qu'ils ont une attaque chargée qui va pouvoir faire une attaque secondaire et puis on peut également réaliser des contres qui vont avoir différents effets en fonction du personnage qu'on va récupérer. Par exemple la Valkyrie, on voit qu'il y a un petit plus à côté de son statut qui indique qu'elle va gagner de la vie là où Galad lui a un bonus de bouclier, d'armure en fait, lorsqu'il arrive à se défendre. Donc là on retrouve un petit peu les symboles, ici on a le plus également pour la sorcière. Galus qui a le bonus de défense, donc au moins là-dessus on sait sur quoi on part. On va donc lancer le mode histoire de Galad qui est une grosse guerrière, un gros chevalier, qui est un mercenaire. Et donc ici on va devoir assassiner justement le Spartiate qui est notre adversaire dans cette partie. Alors le jeu est en français, puisque le jeu est français. Au niveau de l'interface, on voit en haut que c'est en deux manches gagnantes et au-dessus de nos personnages on peut voir donc une barre verte qui est notre énergie. Naturellement l'objectif c'est de baisser au maximum celle de son adversaire. La barre bleue c'est la barre d'endurance, à chaque fois qu'on esquive ou qu'on attaque on va baisser cette barre. Donc il faut faire attention de ne pas trop attaquer en peu de temps sinon on ne pourra plus esquiver. Et l'adversaire risque malheureusement d'en profiter. Et puis à gauche le bouclier avec le 3, c'est parce que donc outre le fait d'esquiver les attaques, on peut également les bloquer. Et les bloquer donc ça fait une action spéciale qui dépend du personnage. Donc Galad comme je l'ai dit, il a le bouclier, elle a le bouclier. Ce qui fait que donc je vais avoir un bonus de défense lorsque j'arrive à bloquer. Par contre c'est limité à 3 fois dans une seule manche. Donc il faudra faire attention. Et puis les petites flèches bleues et rouges c'est tout simplement l'orientation parce que ça se joue en joystick de notre personnage. Donc on va lancer le combat. On va se balader. Donc on ne peut pas aller dans le camp adverse. Et on va comme ça se lancer des éléments pour essayer de se toucher. Alors là il a fait un blocage justement. Donc il a eu un bonus de défense, c'est pour ça qu'il est encadré de bleu. Et qu'il a le petit bouclier qui était présent à côté de son statut. Voilà hop, le headshot c'est comme le nom l'indique qui est touché dans la tête. On ne va pas se mentir, souvent ce n'est pas fait exprès. Et donc quand on change notre attaque, on se déplace très lentement. Il faut faire attention, c'est une capacité que peut utiliser notre adversaire pour essayer de nous toucher un peu plus facilement. Et puis en plus, outre le fait de faire une attaque qui est plus puissante, on va également avoir une capacité spéciale associée. Ici par exemple, moi c'est l'électricité. Voilà, que là j'ai pu déclencher. Qui va paralyser l'adversaire si jamais l'attaque le touche. Enfin l'élément électrique le touche plutôt. Si on prend le personnage tout à l'heure qui se soignait, R, elle, elle a une attaque où la lance qu'elle a propulsée laisse une traînée au sol et on peut l'activer cette traînée pour que ça devienne du feu. Du coup ça va pouvoir toucher les adversaires. Si on le souhaite, en visant correctement. Sur le terrain, on a également des boucliers. Des boucliers, non, des troncs d'arbres ici. Qui jouent le rôle de bouclier justement. Mais qui peuvent se détruire. Ouf, le ralenti. Dès qu'il y a moyen de faire un tir qui termine la partie, ça ralentit. Ce qui permet d'un peu mieux viser. Et là je l'ai eu, j'ai gagné une manche. On va faire le deuxième round. Hop. On va essayer de gagner. On va charger en se protégeant derrière nos rondins. Voilà, là je les stun. Du coup je peux l'attaquer. Hop. Par contre charger c'est dangereux. On est vraiment là en compte. Là je me suis également fait stun. Oum. Ouf, deux coups ça c'est bien. Donc là on voit bien que son arme ospartiate c'est une arme qui rebondit contre les murs. Ah, là voilà, il a utilisé tous ses contres. Du coup il ne peut plus le faire. Et en plus on voit qu'il y a des petits éléments de décor qui parfois peuvent être dangereux suivant les niveaux. Donc ici on a des. Des éléments de la rivière un peu violette. Qui viennent sur le terrain nous déranger. Il y a un niveau où il y a des pics également qui tombent du ciel. Et ce genre de choses. Il y a un niveau avec un bateau où. On est un peu propulsé. En fonction du tangage. Et là j'ai réussi le niveau. Donc on ne va pas continuer la campagne. On va juste regarder un petit coup s'il y a quelqu'un en ligne. On va faire une vraie partie en ligne. On va pouvoir personnaliser les parties si on souhaite. Par exemple, notamment quand on appelle. Enfin on propose à un ami de jouer en ligne. Il nous va faire un mode normal. On peut également se mettre en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Et puis il y a un mode Twitch dans lequel les joueurs peuvent apporter. Différentes petits bonus ou malus. Mais qui vont toucher les deux joueurs. Comme par exemple. Avoir un personnage qui sera un peu plus petit. Ou ce genre de choses. Avoir le sol qui glisse. Des choses qui ne vont pas forcément beaucoup aider les combats. Mais ce sont deux choses que les deux joueurs auront. Tous les deux. Et donc qui vont faire que la contrainte sera partagée. Alors je ne sais pas s'il va y avoir des joueurs. On va voir. A côté de ça, on a le mode supplément. Qui nous permet un petit peu de regarder nos stats globales. Le nombre de parties jouées. Le nombre de parties gagnées. Donc j'ai gagné 7 parties sur les 10 que j'ai faites. Et puis on a le nombre de dégâts qu'on a infligés. Des petites informations comme ça. Qui sont plutôt sympas. Vous voyez que précision 17%. Ce n'est pas énorme. Ce n'est vraiment pas évident de réussir à toucher les adversaires. Des fois on va envoyer trois trucs d'affilé. On va toucher. Et puis des fois rien du tout. Et du coup voilà. Un petit combat qui se lance. Et je joue contre un pseudo japonais qui ne s'affiche pas. Enfin j'imagine que c'est un pseudo japonais. Voilà. Donc là vous voyez. Hop. Il y avait une traînée au sol. J'ai pris la Valkyrie. Voilà. Alors là j'ai bloqué. Ça m'a remis un peu de vie. Je vais attendre un petit peu que ma... Aïe. Que mon endurance remonte. Alors il y a un petit peu de lag visiblement. Parce que je pense que c'est un joueur qui est vraiment à l'autre bout du monde là. Du coup ce n'est pas évident de réussir à le toucher. Oui il y a quand même... Une centaine de millisecondes de retard. Alors ce n'est pas de chance. On est tombé deux fois sur la même map par contre. Voilà. Là j'ai mis les flammes par exemple. Donc ça a tout fait. Parce qu'il a envoyé tous les deux en même temps. La particularité également de l'attaque chargée de la Valkyrie par exemple. C'est que... Elle l'envoie très très vite sa super attaque. Ce qui a l'avantage du coup de... Surprendre parfois un peu l'adversaire. Et en plus j'ai mis les flammes. Bon avec la sorcière là elle m'a ralenti en plus quand elle me touche. Mince j'ai pété tout seul mon morceau de bois. Ah elle m'a headshot. Allez la belle. Vais-je gagner on va voir ça. Pour conclure la vidéo. On peut jouer très défensif évidemment. Très défensif. Suivant les niveaux qu'on nous propose. Evidemment si en plus je lui détruis en permanence ses défenses. Elle ne va pas avoir d'endroit où se protéger. Ouais elle a détruit les deux miens d'accord. Alors il faut que je fasse attention de ne pas marcher dans le truc violet. Ça me fait du mal. Ouais non là c'est plus le temps de charger les attaques malheureusement. Allez il faut que je remonte un peu mon endurance. Aïe 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 aïe. Alors il faut que j'arrête définitivement de charger mes attaques. Allez plus qu'un coup. Oui et on est bon. Et j'ai gagné. Donc en haut à droite on voit qu'on a un petit système pour pouvoir mettre des petits symboles. Ou alors pour mettre un petit mot gentil. Donc ça limite quand même malgré tout les discussions. Et donc voilà ce que propose Strikers Edge. Donc le jeu coûte 15 euros. Il est disponible sur Windows, Mac et PS4. Et c'est un jeu qui est plutôt sympa. Après évidemment c'est répétitif. Et si vous ne voulez pas trop jouer en ligne. Ou vous comptez surtout sur la campagne. Encore une fois c'est vraiment un jeu qui compte sur la version en ligne. Ou sur le local pour être intéressant. Si on joue constamment sur la campagne. On risque un petit peu de s'ennuyer. Donc il faut vraiment apprécier un minimum la véritable opposition avec d'autres joueurs humains. Pour pouvoir profiter pleinement du jeu. Du coup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des papouilles. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501